Dans l'actualité également, l'ouverture de la session parlementaire 2024-2025, les deux séances plénières se sont tenues successivement sous la présidence respective de Salah Goudji, le président du Conseil de la Nation et le président de l'Assemblée Populaire Nationale, Brahim Bourali, en présence du Premier ministre Nédela Albaoui et des membres du gouvernement. Les deux chambres du Parlement, le Conseil de la Nation et l'Assemblée Populaire Nationale ont ouvert leurs portes pour une reprise d'activité qui devrait être intense. Beaucoup de travail attend la chambre haute du Parlement pour sa session ordinaire 2024-2025. Son président, Salah Goudji, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, a indiqué que l'Algérie traverse actuellement une étape délicate qui nécessite un grand sens, des responsabilités et de solidarité entre tous les acteurs, rappelant que les deux chambres du Parlement doivent plancher sur plusieurs projets de loi, avec des priorités, notamment le projet de loi de finances 2025, tout en indiquant que le second mandat du président de la République marque le début d'une nouvelle mission et de nouvelles réalisations. Les défis sont grands et l'Algérie a réussi de grandes réalisations ces cinq dernières années. Ces réalisations accomplies lui ont permis de retrouver la place qu'il vissait dans les forums internationaux ainsi que son rôle, notamment en ce qui concerne les questions importantes. Et les dernières élections pour élire le président de la République l'ont démontré, puisque le monde entier et tous les pays ont félicité le président, ce qui n'est pas un hasard, mais parce qu'ils connaissent l'Algérie, sa place et son rôle au niveau international. De son côté, le président de l'APN, Brahim Bourrali, a souligné à l'ouverture de la session ordinaire que les réformes engagées ont permis d'instaurer la justice sociale et la consécration de l'état de droit et des principes de citoyenneté et de démocratie participative. Le projet de relance ambitieux, les objectifs de développement, tracer les différentes réformes initiées par le président de la République, Abdelmadjit Bououn, ont contribué à la concrétisation d'une véritable démocratie pluraliste en Algérie. Les réformes engagées en Algérie ont permis d'instaurer la justice sociale à travers la répartition équitable des richesses et de consolider le socle institutionnel fondé sur le principe de citoyenneté et de démocratie participative au sein de l'état de droit. Les présidents du Conseil de la Nation et de l'Assemblée Populaire Nationale ont souligné que les deux chambres du Parlement seront un soutien essentiel pour le succès de toutes les initiatives et projets au service des intérêts du pays et du citoyen.